Bienvenue à tous, vous le savez, c'est toujours un bonheur de vous retrouver pour l'émission, c'est-à-dire ce sont les vacances scolaires et nos bouts de chou profitent à fond pour se reposer, mais également pour s'amuser, ils en ont bien le droit quand même. Cependant, quelles sont les limites à ne pas franchir ? Comment leur permettre de choisir des activités justement qui leur permettront de se développer ? Vacances scolaires, comment aider les enfants à mettre à profit ce temps de repos ? Nous en parlons avec Onguesson Quevin, il est coach éducatif et parental. Il est avec nous, bonjour. Bonjour Nadia. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir partagé. Alors tout de suite, pouvez-vous nous dire l'importance des vacances dans la vie d'un enfant ? Alors répondre à cette question va me donner du effet historique. Comment est-ce que les vacances ont bien sûr pris part dans notre monde ? Cela remonte de l'Antiquité. Vous voyez, en Europe, il y avait l'été. Il y avait des périodes très chaudes, du moment entre juillet et fin août. Donc cette période-là permettait un afflux massif. Les gens allaient chercher du lait frais, fuyaient les canicules. L'histoire dit qu'il y avait une étoile cyrus qui signifiait en grec canula, ou l'expression canicule qui signifiait une très forte chaleur. Ça, c'est le premier. Donc les gens allaient en vacances pour fuir la chaleur, donc allaient prendre du beau temps. Après, lorsque nous venons au 13e siècle, c'est-à-dire en 1231, avec l'agriculture, on n'était pas encore à la révolution industrielle, donc tout était encore manuel. Donc la majorité des viticules, c'est-à-dire les champs de vignes, avaient besoin de main-d'oeuvre. Donc on libérait les enfants au niveau des jouets jusqu'au début septembre pour aller aider à travailler. Donc là, on a deux méthodes. Une première méthode, les gens allaient se reposer, ils fuyaient la chaleur pour passer un beau temps. Au milieu, ça a évolué. On est maintenant en train de libérer les élèves. Et même le pape Grégoire, qui n'était pas pour ce temps, il permettait même aux élèves et les apprenants, c'est-à-dire ceux qui suivaient des formations, d'aller dans le champ, travailler. Donc on a deux mesures. Donc on comprend bien maintenant les personnes qui disent vacances-repos, vacances-travaillées. D'accord. Cette historique nous permet d'aller de plein pied dans notre seconde question. Quand on parle de vacances scolaires, les parents devraient tout de suite penser occupation ou repos. Alors, il ne faut surtout pas perdre le rythme, le rythme qui a été engagé lors de l'école. C'est-à-dire que les enfants allaient à l'école. Il ne faudra pas perdre ce rythme-là. Il faut continuer ce rythme-là parce que l'organisme, il évolue, évolue. On dit un muscle qui n'est même pas en place, il s'atrophie. Donc d'où il faut continuer, continuer toujours cette activité et ne pas s'arrêter en fait. C'est-à-dire un peu de repos et un peu d'apprentissage. Il n'y a plus d'activité, bien sûr. Et par n'importe quelle activité d'aujourd'hui, il y a plusieurs activités. En fonction des enfants, il y a d'autres allant de créatifs, allant de jeux et sportifs. Il y en a beaucoup que nous allons être à répéter. Nous y reviendrons, c'est sûr. Quel est le véritable problème de nos enfants pendant les vacances scolaires ? L'oisiveté, l'ennui en fait. Ils s'ennuient beaucoup. Ce qu'on voit, c'est qu'on le dit toujours par manque de connaissances, on préfère les écrans. Alors que les études ont montré un facteur négatif sur notre cerveau, les écrans. C'est-à-dire qu'on ne veut plus être créatif. Le cerveau a besoin de toujours chercher, de se cibler. On a été fait comme ça. Nous réfléchissons, nous appréhendons, nous mémorisons et nous analysons. Donc si nous sommes figés sur quelque chose qui est enregistré déjà, on ne peut plus réfléchir. Et toujours c'est pareil, toujours pareil. Ils sont confrontés également à l'insomnie, vous voyez. Ils ne se reposent plus beaucoup. Parce que si vous allez prendre la majeur des cas, ils tombent tard la nuit. Alors que le repos conseillé, c'est entre 22h, 23h et 20h, 21h et 20h. C'est le repos conseillé pour les enfants. Vous avez parlé des écrans, c'est tellement vrai. Moi, j'entends souvent des parents dire, mais lorsque je donne le téléphone à l'enfant, ça le calme. Et moi, je peux profiter pour faire d'autres activités. On a l'impression qu'on n'a plus le choix et que les enfants se sentent plus à l'aise avec les écrans. À votre avis, coach, comment justement aider à changer cette façon de voir les choses ? Ce qui est intéressant de connaître et de comprendre, c'est que les parents sont les entraîneurs. Comme on le dit, ce sont eux qui s'entraînent les enfants. Et donc, en fonction de l'âge des enfants, il y a des activités qui sont proposées. Si vous voyez, ceux qui ont atteint l'âge de trois ans, c'est maintenant qu'ils découvrent la terre. Ils découvrent tout. Donc, il y a des activités de griffonnage qui sont là. Il y a les puzzles qui sont là pour les enfants qui vont leur permettre de se détendre. Il y a la peinture qui est là également. Et ceux qui vont aller à partir de cinq ans, c'est là qu'il faut apprendre la cuisine, à ranger leurs chambres, à faire des programmes spécifiques. Donc, les écrans seuls. Je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit que l'homme doit être équilibré. On ne doit pas prendre une seule partie de son corps ou une seule partie de son organisme pour le développer. Il faut qu'il y ait plusieurs méthodes pour le développer. Donc, la télé, les écrans, pour un peu calmer, je dirais, c'est guérir les symptômes, mais pas la maladie. D'accord. Donc, pas d'écran carrément ou bien des écrans, mais il faut savoir derrière, superviser pour ne pas que l'enfant, il reste trop longtemps, c'est cela ? La discipline est vraiment importante dans la vie de l'homme, vous voyez. Justement. Voilà. Les écrans, nous, nous, nous informons, prenons certaines informations et nous l'utilisons. Donc, le mieux d'adapter dans ces vacances, il faut que les objectifs soient fixés en présence des enfants. Il faut faire un plan très multiculé. Lorsqu'une personne est associée à une décision, elle se sent à même, elle est mieux outillée afin de les accomplir. Vous comprenez ce qu'il dit. Donc, si les parents, les enfants sont associés à ce qu'ils vont dire, à ce qui va être fait, ok, ce sont les vacances scolaires, fini, venez vous asseoir, on va établir bien nos processus, on va établir ce qu'on doit faire. Et si on le fait, chacun saura à quel moment les écrans sont finis, à quelle heure telle activité est prévue, on dort à quelle heure, tout le monde sait, à telle heure, lorsqu'il y a telle nourriture, ou bien à telle place pour la cuisine, telle personne est dédiée à tel chat, telle personne est dédiée pour faire telle tâche. Et donc là, c'est réglementé, c'est vraiment important. Et ce sont des choses qui doivent être écrites, ou bien on le dit oralement, avec les enfants ? Chacun l'aura dans sa chambre, ou bien on pourra le mettre sur la porte de la cuisine, partout, et les rappeler chaque fois. Je rappelle que les enfants, ils apprennent des erreurs, et ils mettent le temps, comme tous les hommes, on a un temps de latence avant de pouvoir intégrer tout ce qui est fait. Donc, on peut le faire, aujourd'hui, on va être un peu déçus que ça ne marche pas, mais c'est la nature de l'homme, il faut un temps d'adaptation. Donc, si c'est écrit, on les rappelle. « Tiens, à telle heure, on avait dit, pas de télé, on a dit à telle heure, au coucher. » Et on trouve les moyens pour y arriver, bien sûr, pas avec ce qu'on connaît comme d'habitude, la brimade, parce que ça serait donné un autre comportement hypocrite. D'accord. Mais coach, c'est facile de le dire. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui suivent cette émission. Concrètement, on s'assoit avec l'enfant, on prend des décisions. Le matin, le parent, il est parti. Comment faire pour suivre derrière ? Comment faire pour être convaincu, pour être sûr que l'enfant a respecté sa tâche, la tâche qui lui a été confiée, concrètement ? Alors, il y a deux types de parents. Il y en a d'autres qui n'ont pas le temps, il y en a d'autres qui ont le temps. Et donc, même s'ils n'ont pas le temps, sur les vacances scolaires, il y a des personnes à la maison. Vous voyez, une autre importance des goûters ou des cadeaux, de ce que les parents laissent, c'est leur personnalité. Donc, si le parent laissent à l'enfant pour dire, tiens, voici ce puzzle pour toi, ou voici ce cahier à colorier pour la journée, le parent s'est laissé, il a laissé une partie de lui-même à la maison. Donc, l'enfant, en regardant ce qui est là, il pense directement à sa maman, il pense directement à son papa. Une autre chose encore, c'est qu'on peut être là, on peut ne pas être là physiquement, mais être là avec l'enfant. On a un lien affectif qui est toujours là et qu'on doit utiliser. Donc, il faut toujours entrer en contact avec ce qu'on va laisser à la maison, s'assurer que l'enfant en fait, et s'il a des difficultés, relever ces difficultés et travailler en fait avec l'enfant pour arriver là. D'accord. Coach, je veux comprendre, et avec moi tous les téléspectateurs. On parle d'activités qu'on doit donner à nos enfants, et derrière, vous dites qu'il faut laisser quelque chose d'affectif aux enfants. Alors, pour les parents qui n'ont pas le temps, qui sont pris par le boulot, et qui, par la force des choses, ne peuvent pas soit rentrer entre midi et deux, ou sont obligés de rentrer à 22 heures, mais il faut qu'ils laissent quelque chose. C'est quoi quelque chose ? C'est quoi cette chose ? Il faut qu'ils laissent... En fait, je vous dis, quand on donne quelque chose à une personne, c'est soi-même qu'on donne. D'accord. Si je vous ai remis de l'argent, je me suis donné en fait. Exactement. Voilà, donc en laissant soit un puzzle ou un cahier coloré pour dire, tiens, mon petit ou ma fille, voici ce cahier, je souhaite que tu colories, et quand je vais venir, on va le faire ensemble, et quand on va faire... Et s'il y a des difficultés, tu me diras, OK, quand tu viens, tu vas me raconter ce que tu as fait, ce que tu as fait avec ta tâche, ce que tu as fait, où vous êtes allés. Vous voyez, on a laissé quelque chose aux enfants. Et ça, ça va les maquer, parce que les parents, ce sont les héros, les enfants. D'accord. Je pense que ce que vous venez de dire s'applique peut-être pour les plus jeunes et pour les parents qui ont des adolescents, qui ont des enfants dont l'âge est compris, par exemple, du 10 à 18 ans. Comment ces enfants, on pourrait les occuper ? Quand on sait que ce sont des enfants qui font un peu la tête, ce n'est pas toujours évident. Quel genre d'activité leur donner pour leur permettre de s'occuper pendant ces vacances-là ? Alors, ce standard dont vous venez d'évoquer est vraiment mouvementé. Donc, il y a les activités sportives, parce qu'il faut qu'ils dégagent, il faut qu'ils dépensent ces énergies et qu'ils les mettent ailleurs. Donc, ces activités collectives, dans le jargon, elles servent à rendre plus social, à développer le côté social de l'enfant. C'est-à-dire qu'on a passé tout le temps à l'école en train de procéder les défis, à être toujours en compétition. Il faut avoir les moyennes, il faut être classé. Tout est en compétition. Donc, les vacances serviront aux enfants de pouvoir faire des choses sans compétition. Et donc, ils vont se lâcher normalement. Et vous verrez, ils seront plus à l'aise. Quand ils vont se rencontrer avec des amis, des camarades, en train de faire des activités où il n'y a pas de compétition, ils seront beaucoup développés. Donc, il y a les activités sportives. Après, il y a les sorties. Vous voyez ? Pour les parents qui ont le temps, ils pourraient organiser des sorties avec les enfants, aller découvrir, aller dans les parcs nationaux, avec l'espace aéré, juste pour découvrir. Sur ce point, je voudrais dire que la Norvège a fait une étude concernant la forêt. Ils ont démontré que les patients qui ont la fenêtre entrouvés vers la forêt, guérissaient plus vite que ceux qui n'avaient pas la forêt. Donc, découvrir la nature a un autre effet thérapeutique. Ça apaise. Ça apaise également. Donc, passer ce temps scolaire, en train de s'embrouiller, en train de passer par là, parce qu'il y a certains enfants, en fonction de leur sensibilité, ne tiennent pas face au système. Ils ne tiennent pas face au système. Mais ils ne peuvent pas parler. Donc, ils sont renfermés. Ils sont renfermés. Donc, il faut permettre des activités de sortie, vous voyez, de jeux, de divertissement et sportifs. Il va leur permettre de dégager ce taux point. Et vous allez voir, ils vont s'éloigner. D'accord. Coach, il y a une façon de faire qui est très courante en Afrique. Envoyer ses enfants en vacances, chez des parents, chez des amis, ou envoyer des enfants en colonie de vacances. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de faire? Alors, ce sont des choses qui sont beaucoup conseillées et fréquentes. Je vous ai parlé de l'historique. Après celle de 1231, il est venu après ce qu'on appelle l'industrie touristique et les vacances d'études. Qu'est-ce que ça vous disait? Ça vous disait qu'en Europe, avant d'aller à l'université, les étudiants prenaient une année juste pour aller dans les pays, en vacances pour étudier. Vous voyez? Vous comprenez ce côté. Donc, ils vont étudier en vacances. Ils vont travailler. Pour me rappeler la question. Aller en vacances, faire partie des enfants en vacances, chez d'autres parents, est-ce que cela est nécessaire? Est-ce que les vacances ne seraient pas une occasion pour les parents, justement, de passer du temps avec leurs enfants au lieu de les balancer chez d'autres parents? Envoyer l'enfant quelque part est conseillé. Ça y est, ils se présentent dans les activités de vacances. Mais ce qu'il faut retenir, c'est pourquoi est-ce que nous les envoyons? Pour se débarrasser en griffes, parce qu'on a l'impression que l'enfant fait trop de bruit, les enfants mangent trop pendant les vacances. Donc, on veut souffler un peu. Est-ce que justement, les vacances sont des périodes où les parents devraient se séparer encore des enfants, quand on sait que durant neuf mois, les enfants sont tout le temps partis? Alors, je vais répondre par deux. C'est mieux d'envoyer les enfants connaître la culture. Vous voyez? Vous allez apprendre. Parce que si une personne, je prends un exemple, il y a des enfants qui n'ont jamais vu la cabosse de cacao. Et d'autres qui ne connaissent pas les fèves de café. Ils n'ont jamais vu... Ils ne connaissent pas la culture. Justement. Donc, de ce point de vue-là, les vacances dans les contrées éloignées, dans les campagnes, seraient les bienvenues. Mais en même temps, comme vous l'avez évoqué si tôt, aller à l'école longtemps, ce serait mieux que les parents passent du temps avec leurs enfants. Mais dans tous les cas, les deux solutions sont bienvenues. Mais ça dépend de pourquoi nous le faisons. Puisque les enfants, ils capent le signaux. En fait, vous pouvez parler et ne pas parler. Eux, ils vont capter. C'est-à-dire, ce que vous avez en état d'esprit, ils vont les capter. Et donc, les vacances vont être comme une punition pour eux, en fait. C'est-à-dire que si on envoie l'enfant et que l'enfant n'est pas content, ça pourrait être une punition pour eux. Non, comme vous l'avez dit, débarrasser. En fait, s'ils ont capté les signaux, en fait, ils captent les signaux que nous mettons. D'accord. Donc, si derrière les colonies vacances dont vous avez parlé, c'était « je vais me reposer », il va capter. Il va capter. Et qu'est-ce que cela pourrait faire sur son psychique ? Nous sommes faits d'un système qui analyse, qui mémorise, qui fait un calcul rapidement et qui les met. Et il compare la situation passée, celle présente et ce qu'il doit faire. Et donc, si ce qu'il a fait, il a analysé, aujourd'hui, il pense que le parent va se débarrasser de lui. Il ne veut pas qu'il soit là. Il va dire que les parents ne l'aiment pas. Donc, il va trouver un autre moyen. D'accord. Finalement, vacances scolaires et téléphone portable. On dit souvent qu'à la rentrée, évitons de donner le téléphone portable à nos enfants. Mais est-ce que pendant les vacances, on pourrait éventuellement leur donner des horaires où ils peuvent se permettre d'avoir le téléphone, discuter avec d'autres amis, où c'est carrément à éviter ? On peut leur donner des horaires, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tout est un programme. On le fait, OK. La journée, le portable, tu l'utilises de telle heure à telle heure. Après, la chambre. Après, la cuisine. Après, le jardin. Après, tu sors prendre des laits, aller voir tel camarade, jouer ensemble. Après, tu reviens à telle heure. Maintenant, concernant le téléphone portable, je vous ai dit tout à l'heure que les parents sont les entraîneurs. Tout compte fait, on utilisera un jour le téléphone. Mais c'est qui nous a initiés. C'est là le vrai problème. La personne qui nous a initiés, puisque ce sont des expérimentés, ils n'ont pas l'expérience de cette chose. Et donc, si je découvre, c'est pareil pour la sexualité, si la personne qui m'a initié ne m'a pas donné les balises, les bords, les contours, les limites à ne pas dévassées, et que moi-même, je les découvre, puisque je n'ai pas l'expérience, il faut que j'expérimente tout. Et c'est là le danger. Donc, si on ne le fait pas à la maison avec les enfants, à prendre le téléphone, souvent même, on s'assoit, on l'appelle, viens, t'en, c'est tel site qu'on a, tu as vu ce qu'ils ont écrit sur ces sites, tu sais comment on rentre ici, et la majorité des parents qui ne le font pas sont déçus même que les enfants maîtrisent le téléphone, tant bien même que les enfants n'ont pas le téléphone à la maison, mais qui conjointent toutes les actualités. Donc, c'est le mieux de les apprendre, de l'apprendre. Comme ça, c'est mieux balisé. Et comme ça, on leur donne nos objectifs. Ce qu'on attend d'eux, en utilisant le téléphone, tu as le téléphone, tu as mon enfant, voici les valeurs qu'on a, voici les valeurs qu'on tient à ce téléphone, et voici ce qu'on veut que tu atteignes. On ne t'empêche pas d'étudier, de communiquer avec tes camarades, mais voici là où tu dois aller, et voici là où tu ne dois pas aller. Quand c'est comme ça, il a une idée et il est initié dans ce domaine-là. D'accord. Qu'on tient sans finalement vacances scolaires, comment aider les enfants à mettre ce temps à profit ? Vous l'avez dit vous-même très bien, le parent doit être présent là pour l'enfant. Il a passé tout le temps à l'école. Qu'il soit occupé ou pas, aujourd'hui, il y a tous les moyens pour communiquer. Même s'il n'est pas à la maison, il soit toujours en communication à la maison. Il doit être présent pour l'enfant. Présent ne veut pas dire forcément être là, mais affectivement, dans les liens, dans les échanges. Il faut toujours une collaboration à toutes choses. Présent ne veut pas dire forcément être là, mais dans les échanges, comment cela se matérialise ? C'est-à-dire, on n'est pas à la maison, mais le peu de temps qu'on passe à la maison, il faudrait que ce soit des temps de qualité, c'est ça ? De qualité également. Il y a ce qu'on appelle le transfert de compétences. La personne qui va surveiller l'enfant, on se transfère, on se substitue à la personne en lui disant, d'accord, assure-toi, qu'à tel oeil, il a fait telle chose, assure-toi. Et la personne a dit, maman a dit, ou papa a dit, à telle heure, tu dois faire telle chose. Papa a dit, tu dois prendre ton bain. Maman a dit, tu dois manger. Maman a dit qu'on ne parle pas en mangeant. Maman a dit qu'il a 21 heures, il doit aller au lit. Il faut s'assurer d'avoir des personnes, ressources, qui épousent notre façon de faire nos disciplines afin d'aider nos enfants. C'est bien ça. C'est bien ça. Merci beaucoup, coach. Merci pour cet échange. Nous espérons que les parents qui suivent cette émission pourront en faire bon usage. Merci infiniment. Merci à vous. Madame, monsieur, voilà, c'est la fin de cette émission. Nous étions en compagnie du coach Ngué Sankevin. Avec lui, nous avons parlé de comment aider les enfants à mettre à profit ces temps de vacances. Il est très, très important pour nos parents également d'être là, d'être présent, même quand nous ne sommes pas là, comme l'a dit le coach, d'être toujours présent derrière, de suivre ce que nos enfants font, parce qu'il y va de leur éducation et surtout de leur bonne éducation. On a pris beaucoup de bonheur à être avec vous. Restez sur cette info. L'information continue. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada